re youtube suite de nos aventures sur elden ring nous reprenons et nous continuons au plateau altus il était temps il était temps du coup du coup du coup du coup bah oui si je continue le chemin par là ben on tombe là dessus mais j'avais tout ça explorer vite fait et du coup je peux enlever ça il me semble qu'on était allé là oui là tout ça on l'avait fait on avait fait le tour et on était allé jusqu'à la haute je crois en fait il me semble bien donc on va contourner et passer par là donc là ça avance alors je n'ai pas fait le le petit farm pour tout vous dire j'ai oublié je suis arrivé j'ai posé mon cul sur le fauteuil et bam let's go on let's go j'ai repris oh je peux invoquer ici alors on le sait quand on peut invoquer c'est qu'il se passe potentiellement quelque chose ok bon et je gagne des runes pour rien où gargouille bonjour ok ça va non ça va pas en fait bon c'était un mob effectivement on me l'avait spoilé ok d'accord d'accord très bien oh la trop tôt non hache de gars d'accord bon c'est ma faute j'ai pas observé mais bon effectivement c'est un mob alors j'aurais été curieux de voir les dégâts que j'aurais mis à la gargouille qu'on s'était fait chier à affronter devant le temple de Gurank en l'état actuel hein oh d'accord et deux attends mais il m'en fallait cinq en plus pour gratter une nouvelle popo je crois que on en a cinq là on en a cinq donc on peut avoir une nouvelle popo let's go alors là-haut il y a des trucs il se passe quelque chose là-haut alors c'est un mob donc ça veut dire que j'ai même pas regardé combien de runes il m'a filé je crois 4000 comme ça je crois qu'on est à 47 000 quand on a repris ok il y a un loot là-haut donc vu que c'est un mob ça veut dire que si on se repose et qu'on y retourne on l'a au re-off bon en soit s'il me donne 4000 vu la galère que c'est entre guillemets c'est pas si intéressant que ça lol merci à tous bon qu'est-ce qu'il se passe là-dedans là ah oui oh là là non surtout pas runes dorées neuf runes dorées dix ok bon là on a un petit bonus de runes vu qu'on a les petites pétales dorées qui tombent plus le talisman je suis pas sûr que ça on peut l'avoir au palais Mogwine d'ailleurs le palais Mogwine il faudrait peut-être le retester Mogwine peut-être essayer de reclean de clean comme il faut la zone là-bas mais bon à mon avis je me fais bien défoncer comme il faut ça m'étonnerait pas en tout cas là il y a un géant qui fait sa sieste je le vois et là du coup on se retrouve là-haut merci à lui je vais peut-être me mettre full juste au cas où ça je récupère ma popo et on est bon c'est dingue parce que j'ai l'impression de zapper un truc ici déjà c'est que là-haut il y a un truc non il y a le site de grâce qu'on avait déjà pris bon écoutez je vais explorer bien comme il faut par ici bon je vous cache pas qu'on ira peut-être se faire un petit un petit farm pour gratter le niveau dans pas longtemps là ou alors on peut partir en mode on explore la zone du plateau de Mogwine mais je vois quand je fais du farm là-bas quand je me prends des coups c'est pas moitié champignons super 8 champignons on est là d'accord tellement l'impression de zapper un truc une entrée quelque chose donc là on peut aller là-haut parce que nous on a fait ça on est pas allé voir la vieille mais bon faut suivre le chemin par là je suppose ben en soit on pourrait faire tout le tour en plus on aura un arbre monde mineur bon je vais mieux explorer par là je vais ratisser toute cette zone en bas comme ça on sait que c'est fait il n'y a pas de doute c'est bien un truc que je déteste c'est de douter descend ah oui lui il avait un coffre donc une dorée 12 oh la let's go il n'y avait pas un truc là sur le ça là je souris d'accord bon d'accord ah merde je ne l'ai pas vu pardon bon bon on va aller en haut bon prochain site de grâce là en haut on va aller se gratter le niveau et dans quoi je l'investis c'est une très bonne question effigie de marica et on est tard dans la nuit merde ok ok c'est censé être une zone relou bon je one shot les ennemis mais c'est censé être une zone relou non mais ne vous inquiétez pas quand on va avancer à mon avis je ne vais pas one shoter comme ça gogo ah merde il y avait un j'ai peut-être loupé un scarabée je t'ai vu hein ok il y a un site de grâce oh marchand est-ce que ce serait pas le moment de vendre les stuff inutiles non je le ferai en off les stuff je le ferai en off c'est le temps que je trie et tout ça va être long oui merde où met mon café ouais on peut en avoir que 10 maximum bah tu me vends rien de fou mec sous la capitale bon ça doit peut-être lié à la statue 67 000 runes donc on est là ouais on va aller gratter le niveau désolé c'est la partie pas trop passionnante mais encore ça va ça va vite maintenant ça va vite bon lui il veut pas ce qui est bien c'est que maintenant je peux faire ça comme ça alors des fois quand je le fais bien ça va très vite ah et là les pc supplémentaires je les ressens bien ouais voilà typiquement quand je prends ça dans la gueule c'est là que je me dis que je suis pas forcément encore à un niveau de ouf je peux tirer de l'opéra bon et lui là haut là merci du coup je sais pas ce que je veux augmenter après c'est pareil avoir plus que 70 d'intel ça me permettrait d'avoir un DPS de fond merci merci Sous-titrage ST' 501 Ok, lui en bas, il se décide ou pas ? Il est là-bas. En fait, lui quand il débilise, on le laisse tranquille, on revient à lui plus tard et c'est bon. Voilà, bon là, hop, instantanément. Bon, bah du coup on y est. Ok, on s'occupe de l'essai. Là, je me dis monter la fois genre à 70, c'est un projet. Mais le truc c'est que même quand je joue avec Emma, c'est pas comme si je faisais des runes de four. C'est bon. C'est bon. Bon, voilà. J'ai même plus ce qu'il n'en faut. On a fait le petit farm de 5 minutes. Ou alors encore un peu d'endu pour les stuff. En fait, je trouve qu'en termes de stuff, je suis pas si mal. Mais avoir plus d'endu, ça me permettrait du coup de plus se bourrer. Donc peut-être vigueur, endurance, monter à 35-35. Et après éventuellement me dire, vas-y, let's go, on s'occupe de la foi. On verra. Allez, on repart là-haut. Même la vie, je trouve pas que j'ai besoin d'avoir plus de vie que ça. L'endu, c'est bien. Comme ça, je pourrais taper un peu plus. Je pourrais enchaîner plus souvent. Surtout que, du coup, je crois que... Quand on joue en co-op... Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ah d'accord, ça... C'est dégueulasse. Le truc, c'est que je crois que quand on joue en co-op, il me semble que j'ai aussi l'endurance qui est nerfée. Et la vie aussi. Donc, d'en avoir plus, c'est bien. Comme ça, quand je joue en co-op, c'est nerfé. Mais j'en ai suffisamment. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bon, alors, du coup, les gros crânes égale escargot dégueulasse. Par contre, voilà, je vous le dis, je défonce tout ce qu'il y a sur mon chemin. On en est à un point, là, où c'est beaucoup trop précieux. Il y a pas envie, là. Ça, c'est vraiment dégueulasse. Ah oui, c'est dégueulasse. Ah oui, c'est des sortes d'escargots, mais un squelettique. Ok. C'est dégueulasse. Ah non, mais ça, c'est le mec que j'ai défoncé tout à l'heure. Allez, mon faux temps. Ok, personne. Oh non... Uhum. mh 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 c'est vraiment ignoble merde je voulais l'intercepter dommage larmes de cristal ailées d'accord genre on a une larme de cristal comme ça ? mode gratos ok donc on est là ok bon d'accord je reviens sur mes pas idiot bon vous descendez ? c'est pas ça que je voulais faire c'est pas ça que je voulais faire oula il me rush oups oups ok ok donc là on est là donc en fait on revient sur nos pas et moi je vais aller vers l'arbre 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 qui est sans être en face de moi et que je ne vois pas d'accord d'accord j'entends un truc mais c'est au loin qu'elle metton j'aia La deuxième défense de l'Eindel Le déchuit à mon sel les dépouilles des héros Mais l'arbre membre demeure inébranlé En contrebas par contre on n'y est pas allé Je crois Si totalement Non par contre ici on n'y est pas allé Parce qu'on ne pouvait pas Putain et pas d'entrée de donjon et tout La zone Elle est très particulière Ça va bien faire un petit donjon là Ça fait longtemps Ok c'est une statue qui snipe en fait Mais attends mais c'est sur moi qu'il tire C'est pas sur moi qu'il tire Je cherche l'intérêt de l'endroit Donc là en bas il se passe des trucs Sûrement accessible par là en dessous Ouh là peut-être Non là tout simplement Bon les gaulasses Ils snipe un truc on sait pas quoi Par contre ils tirent souvent On va peut-être s'occuper de lui d'abord Avant d'aller explorer Ok Allez en moins Ok il y en a trois en fait Ok Ah il n'a pas de frontières Non pas lui Bon tu m'emmerdes C'est ridicule Alors le sort est très stylé mais Ouh Merci Eh ben Ah non mais il est là l'arbre Aveugle Je suis aveugle Ouais le kamamea Je suis Le sort en lui même A l'air intéressant Mais en termes de dégâts C'est vraiment un truc qui suce la barre de De mana Si on peut le cast en continu Mais je trouve pas ça d'un gros Bon L'idée c'est de bien fouiller quand même Bon visiblement il se passe un truc ici Mais c'est pas un Non c'est juste un troll de mon cul là Ok il faut pas se faire toucher par ça Donc Effectivement que la lune de Rani Inflige La lune de Rani Inflige du De la congèle C'est pour ça qu'en fait c'est plus fort que Que la lune de Renala L'arme de cristal pourpre Bon mais voilà c'est fait Mais c'était juste un mob C'était pas un boss Trop bizarre Genre on est plus loin Et nous mettent pas un arbre monde Plus pété Bah j'ai dit plus pété Mais parce que ouais Je pense à la Kaylid Mais au terre Une terre des dragons là Terre draconique là Je sais plus si on avait un arbre monde à affronter Un avatar d'arbre monde Je sais plus Bon bah voilà Faudra regarder hein Toutes les Les larmes fissurées Qu'on a eu Ça fait un petit moment que j'ai pas checké Mais bon monter l'intel Et la récup d'endu moi Ça me Je trouve ça large ok Et donc là on est de retour ici Donc ça m'intéresse pas Donc là c'est là où on a dégommé les léhous Donc oui Fouillons bien La résine ça m'intéresse quand même Sait-on jamais si on craft Donc là en contrebas Il doit y avoir quelque chose Tu vas pas me dire que là en plein milieu A un moment de la journée Il se passe pas quelque chose Donc là on a un passage Pour aller plus loin On pourrait peut-être juste y aller Pour un site de grâce éventuellement Bon il y a peut-être un gros crabe au minimum Le roi des crabes Aïe Oh non mais vraiment les libellules là On en est à ce niveau là Mais Il y a vraiment rien sur ce lac là Pas ce lac Est-ce qu'on peut appeler ça un lac Bon je suis convaincu qu'à un moment de la journée Il y a quelque chose ici Il y a même pas d'entrée de donjon Il y aurait une entrée de donjon Je me serais dit pourquoi pas Qu'il y ait rien là Mais là on a rien Donc c'est qu'on peut se taper Contre quelque chose de vénère Ils auraient pas mis ça là Comme ça au pif Sans qu'il y ait rien Bon remarque la dernière fois que j'ai dit ça Je me suis trompé aussi Pas une entrée ou quelque chose là à gauche Ah il y a peut-être C'est peut-être juste pour justifier une Une entrée dérobée Bon il y a rien qui me semble particulier Ou alors un saut à la con à faire ici Pas du tout Très bien Bon Bon si on trouve un site de grâce Je vais me reposer pour Déjà la fiole Se rajouter la fiole Et bah Se mettre en nuit Et y aller Là on est là J'ai juste pas exploré ça ici Et sinon Ouais bah sinon Faut aller là quoi Donc là y'a un ours qui fait le père Ah C'est toi qui est censé me péter ça J'y crois pas trop C'est quoi ça Ah peut-être que si je défonce les deux ours Y'a un maman ours qui débarque Bon c'est peut-être une gargouille Bon Pour qu'on soit clair Voilà C'est peut-être un combat d'event Le combat d'event de là-bas Il faut que j'emmène l'ennemi jusqu'à ici Alors ça par contre ça pue Donc on va bien fouiller On a une effigie de maricain Y'a quelque chose Allez salut à toi Merci Je suis mort Et si j'avais pris le site de grâce A l'intérieur du temple On aurait pas été en galère Ah mais non mais effigie de maricain Je suis con Alors par contre Est-ce que la statue est toujours considérée comme pétée Je suis où Putain mais vraiment C'est des mobs Et ils ont parfaitement conscience Que c'est vraiment des mobs à la con Et ils te mettent des effigies de maricain pour ça Ah la statue est pétée Bon alors C'est parti C'est parti C'est parti Attends par contre J'avais 47 000 runes Attends j'avais 47 000 runes je crois Attends j'ai perdu 10 000 runes là Ouh Faut pas mourir Faut pas mourir Et entrer Donjon Bon et bah du coup On va se faire ce petit donjon Et ensuite on a le temple de l'autre côté Allez voir Ton boxilier d'Oriza Zero down Oui Et donc Bah vas-y hein Toujours plus de fioles de soin Améliore temporairement les PV maximum C'est ça qu'on a débloqué Restaure la moitié des PV totaux Et on l'a en double On l'a en double Ça veut dire qu'on peut se mettre full PV Si on le souhaite Empêche brièvement la perte de runes en cas de mort Ah Donc ça ça veut dire que si vraiment En ultime recours On peut l'utiliser Et bam On perd pas les runes Oh c'est stylé Reduit considérablement les dégâts subis Permet d'ignorer toute consommation de PC Ah ouais D'accord Et bah peut-être que le Kamamea Du coup il se valide avec ça Bah ouais Donc on augmente l'intel Et on met ça Et on spread le sort Oh putain ok Ok Bah ça peut être rigolo par contre ça Bon du coup Petit donge Ça faisait longtemps Oh Un petit pot Que je ne wallshot pas d'ailleurs Non Pardon la lumière Je me miss Bah là si je saute c'est le DC Ah on voit le D'accord Ah c'est peut-être pas le DC si je saute Mais bon On va pas le faire Bah fallait peut-être sauter du coup J'aurais pu faire une roulade pour l'esquiver Mais je suis trop curieux Hein D'accord On est sur ce genre de mécanique Oui donc en fait si j'aurais pu sauter Totalement J'aurais un rebord ici On est dans ce genre de mécanique du coup C'est rigolo Je savais qu'il était là Et je me suis quand même tout pris Il n'a pas mûri l'usorte d'ailleurs Ici Mal 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 Bon tu viens ? Je pense que ce sort là est plus fort que ma fronde. Très stylé en tout cas, c'est vrai qu'eux ils font mal, pas se faire choper par cette attaque. Et ça c'est ma femme qui m'a pris ça, quand elle a joué elle a fait une roulade devant un coffre comme ça et en fait elle a esquivé la TP. Ah c'était peut-être une TP qui nous menait là haut cela étant dit. De toute façon je veux tout fouiller par là et après on... D'accord donc il y a des pots kamikazes maintenant. Mais what the fuck... Bon admettons, ouais donc là on se retrouve au dessus. Donc on était en dessous hein. Putain mais je l'avais pas tué lui ? D'ailleurs ? Attends c'était pas là ? Bah attends. La statue avec le levier elle était pas là ? Quoi ? Bah... Là c'est la fenêtre et on la voyait là la statue. Attends je suis pas fou ? Attendez. Putain je suis convaincu qu'on la voyait de là-haut la statue. Elle nous faisait... Elle nous tournait le dos et donc en théorie on avait le levier qui était devant. Quel intérêt de revenir là du coup ? Parce que là ok on a défoncé ces deux idiots mais euh... Mais mise à part ça. Je comprends pas l'intérêt là. Ouais donc on se retrouve en bas. Pas de soucis. Donc on va prendre le coffre à gauche pour voir. Ah ou alors il y a un ordre. Ah il y a peut-être un ordre hein. Oh c'est peut-être ça, il y a un ordre avec les coffres. Ah bonjour. Non, il y a un ordre avec les coffres. Ouais Et on se retrouve là Alors comment faire Comment dire Comment dire Comment dire Parce que j'entends encore un ennemi Ah oui c'est ce mur là Qui m'intriguait Bah non Non parce que là il y avait un mur illusoire Qui planquait l'accès à ce coffre là en question Donc c'est bien qu'il y a un truc Quand on prend et qu'on va là bas J'ai du louper un truc J'ai du louper un détail Donc là on est là Là J'entends des bruits hein J'entends des bruits comme s'il y avait quelque chose derrière les murs Mais euh Ouais Admettons Ah mais le Ok Je pense que je comprends En fait le fait de prendre Ah bah non Hein Qu'est-ce qu'on fout là Qu'est-ce qu'on fout là Attends quoi Donc on est pas au même endroit Putain ils ont fait ça tellement intelligemment C'est tellement bien fait Qu'en fait quand t'es là bas T'as l'impression que tu te retrouves Là où on était au début Sauf que pas du tout Oh là là La galère Faut juste avoir la curiosité au final D'y aller Ou alors on était pas allé au-dessus Mais bon lui c'est pareil On l'avait défoncé a priori Ouais donc en fait Y'a des coffres T'as l'impression qu'ils t'emmènent au même endroit Mais c'est pas le cas C'est complètement mainfuck Ouais et ça c'était Là où on était alors Ouais d'accord Ok je comprends la logique Donc ça veut dire que là On prend celui là Donc là on se retrouve là Non mais je comprends Ouais Ils ont fait des zones Ils ont fait des zones Exprès Pour te retourner le cerveau Comme ça mais Hein Ok 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 Donc là on se re-DB Voilà Ok Et là on attend Non on est pas Ah D'où l'intérêt De cette putain de fenêtre Donc là c'est là Où il y avait Jarman En fait on a trouvé la solution Pour revenir en arrière Non mais je comprends la logique Donc là nous n'avons pris Aucune TP Donc en théorie Si je prends la TP ici Directement Je me retrouve en haut Et là où il y avait la statue Avec le levier Ouais et ça on n'était jamais passé devant A ou pas Si C'est ça hein C'est pas ça Ah c'est peut-être pas une alternance De 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 deux Mais une alternance de trois Faut peut-être sauter dans la fenêtre Quand on voit la statue Parce qu'au final on revient toujours là Oh putain les bâtards Alors le petit donjon casse tête comme ça Je l'aime bien Mais en gros il y a un coffre Qu'on a activé Qu'on n'aurait pas dû activer Qui a fait disparaître la statue en haut là Et je me demande si justement Le coffre qui n'a pas foutu le bordel C'est celui là au fond Celui là il est fait pour nous perdre en fait Donc attendez Hop Ah là Et là on est dans une zone alternative Et là on peut monter par une échelle Donc on prend pas ça Surtout pas Donc là on monte Je pense que c'est la solution du coup Mais peut-être pas hein Peut-être que là ils ont vraiment fait un truc Non c'est ça C'est bon c'est bon Voilà Bon maintenant il faut revenir au début Sauf que là c'est la baise Bon ça devrait être bon quand même Il nous aurait pas fait le plan De devoir galérer à retourner en arrière Non c'est bon C'est bon c'est bon Bon j'y vais Vanilla On verra bien Ah il était cool ce donjon J'ai bien aimé Mais qu'est-ce que je prends là On près de la fin C'est parti ! Cendre de la faïence tout risque. Faïence tout risque. Pouette, pouette, pouette. Bon bah c'est fait ! C'est fait, c'est fait ! Hop ! On va speedrun et on va aller de l'autre côté. On va éviter Nounours. Et on va aller là-dedans. Mais du coup, là-dedans par contre j'ai peur. Je vous le dis, si c'est un délire avec les chariots, il faut sauter dessus et compagnie, ça va être une putain de galère. On va voir. C'est faux, hein ? Parce qu'à la base, je suis parti au début de l'épisode en mode, vas-y, on explore, on avance. Et en fait, quand on regarde sur la carte, on n'a que d'à l'avancer. Ça y est, j'ai l'oreillette qui grisille. Un plaisir. Je croyais. Hum. Non, le piège à con Épitaphe doré 14 de foin Ok, arme Force foin Compétence unique, dernier sacrement Brandissez l'épitaphe pour octroyer à vous-même et aux alliés proches l'effet de la compétence ordre sacré Ok Épée conçue pour commémorer le trépas de Godwin le Doré Premier demi-dieu à mourir Hum Est-ce que ce serait pas Cette compétence là qui est liée à Celui qui est en slip là Avec son masque chelou Sur le pont Oui, enfin là il y a un chariot des enfers qui va me Oh, est-ce que ça va être à la crache bandicoot ou on va Il va nous poursuivre Je le sens vraiment pas Mais je me suis jamais reposé en fait Je suis un idiot Je suis un idiot Ok, faut sauter en bas J'ai bien compris J'aimerais bien aller au-dessus quand même Bon bah let's go Du coup on a pas le choix Alors me dis pas Qu'il va falloir emmener un boss Sur cette lumière là Ça serait du grand n'importe quoi Non par contre je me suis jamais soigné Je me suis jamais reposé En fait j'étais full Donc Pourquoi je sens que ça va être une putain de galère Ça va être une putain de galère c'est sûr Mais il doit y avoir Ouais Il doit y avoir un truc à faire pour accéder à Au-dessus Je fais un crash test Oh d'accord Je voulais savoir C'est là que j'aurais dû claquer Sûr qu'il y a moyen de monter Qu'on soit pas un truc Ou pas lol Si Si La question c'est à savoir si lui Du coup il vient par là Non il s'en fout Let's go Mais y'a rien Une blague Y'a vraiment rien Ça va être la strat Pour Ouh Ouh Bon là je suppose Il faut que je trace c'est ça Ouais Il y en a un là C'est pas grave Enfin si c'est grave Mais bon Ouais C'est pas avec Je suis sûr qu'il y a un autre chemin Ouais Ah ouais Il y a un autre chemin Donc là on a un boss Et puis Jyn Marika Ça c'est bon Bon Effigine Marika C'est bien Parce que du coup On va pouvoir repartir en arrière En théorie Une fois qu'on aura battu le boss Pour essayer de choper le chemin Qui descend Mais ça va être compliqué Lol Voilà Oh la vache Oh la vache Putain Allez Oh mais ça va le niveau des gars Bon Je peux plus me soigner Oh merde Hop Un au moins Je peux plus me soigner C'est un putain d'enfer Non Oh il a enchaîné le doublé Ok bon bah Invoque hein Par contre effectivement Kamamea Ils ont pas trop kiffé Enfin là Le gars avec sa lance Il a pas kiffé Par contre Est-ce que j'ai vraiment envie De m'emmerder avec eux Pas vraiment Oh merde Et en double katana Fais chier C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'avais jamais récupéré mes runes ! C'était pas voulu, hein ! Du coup, on a Armure du Creuset, mais genre une version plus-plus, quoi. C'est parti ! Cachez pas ! Parce qu'admettons... Ah, ils nous font quand même perdre en... Ah, par contre, en résistance basique, on perd qu'en résistance foudre et encore que dalle ! Sinon, pour le reste, je serais ultra plus résistant ! Est-ce que ça colle, au moins ? C'est parti ! C'est parti ! Mais ça me fait peur au niveau de la focalisation, vitalité et tout... Bref, d'accord ! Bon, ça, c'est fait ! Bon, désolé si vous entendez des trucs, là... Je sais pas... Bon, j'ai pas le temps pour ça ! Mais ça, on sait pas pourquoi, hein ! Faut pas, faut descendre ! Je suis safe ici, ou pas ? Ok, bon, au niveau du cadavre... Oh non ! Oh, l'idiot ! Attends, mais il y a un truc, là-haut ! On est jamais allés ! Putain, le truc, il te fout bien la pression, quand même ! Ok, on peut passer là-bas, mais descendre plus bas, c'est utile ! Ah, il y a un squelette, en tout cas ! On me dit pas qu'on va encore tomber sur un boss ignoble... Genre assassin des couteaux noirs de mon cul, là ! Et là-haut, il y a une échelle ! Bon, c'était peut-être pas nécessaire, hein ! Bon, il y a forcément un... Un truc intéressant... Faut que je m'applique ! Parce que là, par contre, si je chie, je recommence tout, hein ! Ah, bah du coup, ça donne un au-dessus, euh, ce qu'on a vu, euh, oui ! Putain, c'est bien, là, les donjons, ils sont, euh, ultra à travailler, hein ! Par contre, l'histoire des, euh, des lampes torches, euh, je comprends pas du tout, hein ! Mais pareil, là, on est venu là pour une violette funéraire, hein ! Voilà, j'ai raté une subtilité ! Ah, ouais, en gros, il nous donne ça, en mode, tiens, vas-y, tu peux repartir en arrière ! Ah, ouais ! C'est peut-être ça, en fait ! C'est peut-être juste le moyen de repartir en arrière ! Bah non, même pas ! Enfin, si on saute à partir... Et si on saute ici, on peut pas repartir en arrière ! C'est le bait, en fait ! C'est le bait de, bah, euh, en gros, si t'as pas fait gaffe en dessous, ce qu'il y avait, euh, dans le prolongement, bah, quand tu passes par là, tu te dis, ah, bah, ok, bah, c'était juste pour ça, et euh, pour les cendres, la violette, et je repars en arrière, et du coup, je me barre du donjon ! Mais ça impliquerait de louper cette zone-là ! Même à ça, ils y ont pensé ! C'est un truc de fou ! Oula ! J'peux le centre ! Quoi ? C'est une connerie ! Et je suis marre ! Oh putain, c'était là qu'il fallait aller ! Mais non ! Il fallait juste traverser pour, euh... Oh non ! Mes runes ! Bon ! Allez ! Ohlala, la galère ! Merci. Bon, ça va que je connais le chemin, quoi, hein. J'avais pas moyen de monter directement ! Je suis vraiment obligé de me taper le passage par là ? É, bah... Je suis parti. M'a pas eu trop de aspects... Je suis remercie. Je suis remercie. Je suis remercie. Je suis remercie. C'est pas sûr. C'est pas vrai ? C'est pas vrai ? C'est pas vrai ? Je suis remercie. Non. Donc ça va, on est pas si loin. Oh là là. Putain, des fois je te fais des réceptes. Ok. Oui, je suis con. Oui, oui, oui. Allez. Ok. Par contre mes runes elles doivent être au pire endroit. Bah oui mais elles doivent être en plein milieu là où je me suis fait écraser. Oh putain, les cons. Bah c'est potentiellement baiser pour récupérer mes runes là. Ah ouais, elles sont toutes en bas. En fait faut que j'atteigne l'autre côté. C'est un endroit là. Et évidemment il y avait lui qui m'attendait. C'était logique. Oh là là. J'ai voulu gratter à la frame hein. C'est bon. En fait faut vraiment pour l'assumer faut que tu sois sûr de pouvoir en tanker ou un 1. Ah après il y a peut-être moyen de les buter non ? Il me semblait qu'il y avait une histoire où dans des... Par contre je sais pas où je vais. Et il est descendu hein. Il m'a suivi hein. Mais il doit y avoir un... Un mort pour une morte fleur hein. Ok, il y a un ascenseur. Putain c'est immense. Allez salut. Bon c'était peut-être un peu excessif mais c'est pas grave. Talisman à plume du creuset. Améliore les roulades mais augmente les dégâts subis. Ah ça augmente peut-être la frame sur les roulades. Le délai d'invulnérabilité. Bon d'accord. Et donc là on monte. Et là bam, piège et on meurt. Donc si on s'était collé trop près du bord. On se serait tout pris dans la gueule. Mais en fait il y aurait carrément eu moyen de balancer juste un spell au pif en avant pour le toucher ça. Bon dans le doute. Bon j'ai compris. Ah merde. En fait on aurait pu le faire legit mais en fait il y a moyen de le faire en plus safe. Attends et vu qu'on a enlevé une lumière d'en dessous. Bah ouais c'est ça. Attends parce qu'on arrive là du coup. Explique moi l'intérêt de ça. Ah. Oh. Attends. Attends c'est les chariots qui se sont détruits là ? Oh. Alors sans le vouloir je crois qu'on a fait en sorte. Que les chariots arrivent là dessus et que donc ils se détruisent. Non mais je l'ai vu mec à la base. Juste. Et du coup on a débloqué un stuff. Donc là on venait de là tout à l'heure. Il y avait ça ici. Non ça je crois qu'on l'avait déjà checké en fait. Oui. On l'avait checké. En fait je crois que j'aurais pu aller à la salle de boss ça aurait été plus simple. Mais je veux juste aller voir en haut. Par contre j'ai pas compris le micmac avec la... Bah si 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 je suis con la lumière est là. Donc c'est pareil celui-là a été détruit. En fait j'ai détruit tous les euh... Tous les chariots et ça m'a donné un stuff. Trop bien. Comme quoi hein. J'ai... J'ai... J'ai pas forcément compris sur le moment mais euh... C'était donc l'intérêt des lampes. Et nous sommes au début. Et nous avons fini cet épisode. Il me manque quoi 100 000 pour faire un niveau. Je le ferai sûrement en off ou après... Enfin je vais voir je vais voir. Mais euh d'accord bah on va checker le stuff. 25 de force hein ouais. Compétence unique. On a pas looté une arme avec euh... L'histoire là de... Non. Juste euh... Les armures. Un pet plus lourde. Alors elle nous donne plus de... Plus de résistance euh... Enfin plus d'immunité. Plus de vitalité. Et vu qu'en théorie on va peut-être mettre un autre équipement qui nous fait baisser la vitalité. Ce serait pas déconnant de mettre ça. Ça nous fait juste perdre une résistance euh... Bah à peine en fait. Parce que sinon toutes les résistances augmentent. Elle est un pet plus lourde. Mais euh... Bah je reste en charge moyenne là si je l'équipe maintenant. Elle ressemble à quoi ? Oh ouais ! Ah ouais c'est Goldax ! Bon faut monter les niveaux en... En endurance. Parce qu'on a potentiellement du stuff euh... Plus vénère en fait. Ah ouais ! Ouais donc il est plus lourd mais euh... Il est un peu mieux quand même. Bah en fait ça nous permet d'équilibrer hein. C'est ça quoi. Et pareil je peux les mettre. Ce niveau résistance magique ça... Oh ouais ! Bon ouais forcément la tête euh... Elle me donne au taquet mieux. Parce que ben... Le masque de Varé il... Il est bien mais... Pour son effet. Bon bah en fait il manque juste un pet d'endu. Parce que ça pèse combien ? 2-9 ouais. Ouais donc dès que je mets un peu plus euh... Je passe en charge lourde. Ouais donc dans 2-3 niveaux de... D'endurance. Je dirais qu'on pourrait euh... Mais le truc c'est que ça... Est-ce que je vais vraiment les changer les gants ? Parce que du coup ça me donnait quand même beaucoup de focalisation et de vitalité. Donc j'ai peut-être resté comme ça hein. Ça veut dire que j'ai l'endu euh... suffisante. Bon on sait pas hein. Peut-être qu'on va débloquer des euh... Ou qu'on a peut-être déjà débloqué des euh... Des gants mieux. Je te demande qu'ils me font pas perdre autant. Ouais plus de résistance magique par exemple. Bon ça me fait perdre au taquet en immunité en robustesse. Ce qu'on a déjà en conséquence avec nos autres parties d'armure. Euh... La résistance physique baisse mais par contre la résistance magique augmente. Et on a perdu en résistance magique hein. Ils sont quand même énervés hein. Ils sont quand même énervés hein. Ils sont quand même énervés hein. Ah ouais là je... Là je gagne en tout. Faut voir les gantelets de Radan aussi. Parce que là je les ai pas sur moi. J'avoue que euh... Même si du coup focalisation, vitalité euh... C'est pas dingue. Attends je peux pas avoir aide. Explication. Résistance au sommet et la démence. Ah ouais. Vitalité, résistance à la mal-mort. D'accord. C'est assez spécifique hein. Bon. Robustesse. Résistance au saignement et la congélation. Et vu que c'est la méta pendant les invasions euh... Quand on joue avec Emma c'est bien. Euh... Immunité, résistance au poison. Et la putré faction écarlate. Bah en vrai euh... Même perdre de la focalisation et euh... Ouais donc augmenter euh... Augmenter encore l'endu pour les... Pour mettre ces gants là euh... Ça me semble être le bon bail. Bon bref. Bah du coup euh... Je vais faire ça euh... Si je gratte euh... Niveau bah écoutez euh... Ok là j'avais mis le point là. Oh... Est-ce que j'ai oublié quelque chose à explorer par là ? Non je crois pas. Et bah on est bon. On a fait un bon épisode là. Bon. Et bah du coup... Et bah du coup... Enfin remarque je dis j'ai pas exploré ici mais c'est là où j'ai défoncé les statues en fait. Donc c'est juste là en fait. Je suis pas allé. Je suis pas allé au bout. Bref. Je me TP ici. Même pas. Je vais me TP euh... L'endroit de farm étant donné que euh... Je vais me faire ça. Sûrement en off. Pour gratter un ou deux euh... Point d'endu. Et voir si on peut équiper euh... Les gants. Ou pas. Bisous Youtube. Et à très vite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.